Ma serec ketubot, traité ketubot, laf tzadi, feu numéro 90, nous sommes à la feu 89, à la dernière ligne, tanoura badan, nous s'agencez dans une braille taoutsi, aget au Ketuba ou mita. Si une femme a présenté au tribunal un acte de divorce, un document de ketuba et des témoins de la mort du mari, et donc elle demande à recevoir par deux fois la ketuba, une fois parce qu'elle est divorcée, une fois parce qu'elle est veuve. Une guerre quand elle met ketuba, si l'acte de divorce a précédé la date de la ketuba, on va acheter ketubot, elle recevra deux fois la ketuba, puisque après qu'elle a divorcé, le mari l'a reprise et a écrit une nouvelle ketuba. La ketuba est un document de ketuba. Mais si l'acte de la ketuba datait d'avant l'acte de divorce, elle ne percevra que le montant d'une seule ketuba, car celui qui divorce sa femme et la reprend, il la reprend en reprenant la première ketuba pour ce remariage. La ketuba qu'il a écrit est valable, puisque c'est en tenant compte de cet acte de ketuba qu'il a gardé, un converti qui s'est converti avec sa femme. L'acte de ketuba qu'il a écrit avant la conversion est toujours valable, puisqu'il l'a gardé en tenant compte de cet acte de ketuba. On ne parle que du montant de base, 111 ou 200, parce que c'est une institution des sages. Mais le surplus, elle n'a pas, puisque l'acte en question n'est pas valable. Mais le surplus aussi, elle le reçoit, et on considère l'acte comme valable, motivé, on objecte à partir de Braïta qui dit S'il est marié en question, qui était au départ converti ou non-juif, et ont grandi ou se sont convertis, s'ils ont rajouté un surplus ensuite sur le montant de la ketuba, elle pourra recevoir ce qu'ils ont rajouté. Et donc, on a déduit que c'est seulement s'ils ont rajouté un surplus, et s'ils n'ont pas rajouté un surplus, elle ne recevra pas. La Gman a dit Non, c'est pour nous dire qu'elle recevra également ce qu'ils ont rajouté par la suite, mais ça n'empêche pas de recevoir le surplus qui avait été écrit au départ. Mais pourtant, ce n'est pas enseigné ainsi. Puisque la Braïta dit S'ils ont rajouté, elle recevra ce qu'ils ont rajouté. S'ils n'ont pas rajouté, Si elle était vierge au départ, elle percevra le montant de 211, si elle était veuve au départ, 100. Tout à l'heure, c'est donc une objection contre cette opinion de Ravuda. Ravuda matitina taité. Et en réalité, Ravuda n'a été rendu en erreur par l'expression de notre Mishnah. où ça va à Kétouba Takaïe, mais il a pensé que quand la Mishnah a dit que la Kétouba est toujours là, la Kulamil Takaïe s'applique à l'ensemble de ce qui est écrit sur la Kétouba, même le surplus. L'Oïe, en réalité, ce n'est pas vrai. Aïka Kétouba Takaïe, ça s'applique uniquement au montant de base. Prochain chapitre, Mishnah. Mishayana Sui, Shénashin. Celui qui était marié à deux femmes, Oumet, il est décédé. A Rishonakodemet Lashniya, la première qui s'est mariée avec lui, aura la précédence sur la deuxième pour le montant de la Kétouba. L'Oïe, Aïka Kétouba Takaïe, 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 de la seconde. Si il s'était marié avec la première et elle est décédée. Puis il s'est marié avec la deuxième et lui, elle est décédée. La seconde et ses héritiers ont presséance sur les héritiers de la première. Parce que pour la seconde et ses héritiers, il s'agit d'une dette. alors que pour les héritiers de la première c'est pas une dette mais un héritage qui est de recevoir la Kétouba en tant que fils de la femme or le paiement des dettes passe avant l'héritage ce que le Mishra a dit que la première passe avant la seconde il n'est pas écrit la première reçoit et la seconde ne reçoit pas de là on apprend que si la seconde était venue et elle avait saisi des biens on ne pourrait pas les lui reprendre et de là on apprend que un créancier qui était en seconde position qui s'est dépêché et a saisi des biens avant qu'on ait payé le premier créancier ce qu'il a perçu est considéré comme perçu et là on va dire on peut dire que ce qu'il a perçu n'est pas considéré comme perçu et quand on a dit que la première passe avant la seconde c'est entièrement c'est à dire que la seconde ne pourrait pas saisir des biens comme on a vu dans une Mishra ben kodem le bat le fils passe avant la fille et en réalité ça veut dire que c'est lui qui perçoit tout et la fille rien il y a une autre version certains disent puisque la Mishra n'a pas enseigné que si la seconde est venue et a saisi on ne lui reprendra pas on en déduit que si effectivement la seconde avait saisi on reprendra d'elle donc on en déduit qu'un créancier qui est plus tardif qui s'est dépêché et a perçu sa créance ce qu'il a perçu n'est pas valable et puis on continue en disant en vérité on peut toujours dire que ce qu'il a perçu est valable étant donné que dans la suite de la Mishra on a dit que la seconde et ses héritiers passent avant les héritiers de la première car là on ne pouvait pas dire que ce qu'ils ont perçu est perçu puisque la dette passe avant l'héritage et donc c'est pourquoi on a dit également au début de la Mishra t'as un ami on a enseigné que la première passe avant la deuxième bien que si l'autre avait saisi en premier ce qu'elle aurait saisi était valable la gloire rapporte la suite de la Mishra si c'était Marie avec la première et elle est décédée ensuite c'est Marie avec la deuxième et lui est décédé Shpamina on apprend de l'enseignement de notre Mishra Tlat trois choses Shpamina eux ne percevent pas la Kétouba en tant qu'héritage parce qu'on a dit que la seconde et ses héritiers ont préséance sur les héritiers de la première donc c'est seulement la préséance qu'ils ont Haïka Châcle mais en tout cas s'il reste aussi pour les héritiers de la première ils vont percevoir la Kétouba de la mer au Shpamina on apprend également Kétouba Narasit Motar les Havertas que bien que les sages ont dit que après qu'on lui versait la Kétouba pour les fils il faut qu'il reste encore au moins un dinar pour partager l'héritage selon ce que dit la Torah mais ici s'il reste le montant de l'autre Kétouba on a payé à la seconde ça constitue le surplus puisque cela a été payé par l'ensemble des héritiers à égalité Mimai et d'où le sait-on il dit la Ketani il met le motard dinar puisque la Mishra n'a pas dit que c'est seulement s'il restait encore un dinar pour le partage on apprend et on apprend également que pour le montant de la Kétouba payé au fils de la femme il ne peut pas saisir des biens qui ont été vendus entre temps dis la femme Mishra si on pensait qu'il pourrait saisir des biens qui ont été vendus entre temps sont les fils de la première pour venir saisir les biens qu'ont reçu les fils de la seconde comme paiement de la Kétouba de leur mère peut-être que je peux toujours dire que si une des femmes est morte du vivant du mari et l'autre après la mort du mari il n'y a pas lieu de verser le montant de la Kétouba au fils de la femme qui était morte du vivant du mari et que veut-on dire quand on dit que les héritiers de la seconde passent avant puisque les héritiers de la première ne reçoivent pas de Kétouba ils passent avant le partage de l'héritage alors tu vas dire pourquoi on parle des héritiers de la première puisque de toute façon tous vont partager ensemble l'héritage étant donné qu'on a dit les héritiers de la seconde c'est pourquoi on a parlé d'héritiers de la première mais en vérité ça veut dire qu'ils passent avant le partage de l'héritage pour recevoir la Kétouba de leur mère et ce que tu as dit qu'on apprend que la Kétouba est considérée comme le surplus par rapport à celle que reçoivent les garçons pour dire qu'il y a un surplus qui est l'affirmation du commandement de l'héritage puisque tous les héritiers ensemble vont payer cette Kétouba peut-être on peut dire que le paiement de la Kétouba n'est pas considéré comme le surplus par rapport à l'autre qui est la Kétouba que reçoivent les fils de la femme qui était morte du vivant du mari et peut-être qu'ici on parle d'un cas où en plus il y a encore un dinar à partager pour l'héritage l'agmara dit en réalité dans le cas où une est morte du vivant du mari et l'autre après sa mort il y a là-dessus une discussion entre les maîtres de temps de la Mishnah pour savoir si effectivement on paiera la Kétouba pour les fils de celle qui était morte du vivant de son mari Netanya ce qu'il y a qui dit si les femmes sont mortes une du vivant du mari et l'autre après sa mort les fils de la première peuvent dire aux fils de la seconde vous êtes les fils de celles qui devaient recevoir la dette donc du paiement de sa Kétouba prenez donc la Kétouba de votre mère et sortez et nous recevrons la Kétouba de la d'autre Rabbi Akiva dit l'héritage a déjà quitté les fils de la première pour aller aux fils de la seconde n'est-ce pas c'est ça la discussion que le premier avis pense que lorsque l'une est morte du vivant du mari et l'autre après sa mort les fils de la première reçoivent le montant de la Kétouba en tant que fils de cette femme et l'autre pense que quand l'une est morte du vivant de son mari et l'autre après sa mort les fils de la première ne perçoivent pas le montant de la Kétouba en tant que fils de la femme en question alors Rabbi dit moi j'ai rencontré les sages de la maison d'études des Yadvé qui étaient assis mais Camry disait tous sont d'accord les deux opinions que si l'une est morte du vivant de son mari et l'autre après sa mort les fils de la première reçoivent le montant de la Kétouba en tant que fils de cette femme ici la question est de savoir si le paiement de la Kétouba pour la deuxième est-ce que c'est considéré comme le surplus qui doit rester après le paiement par rapport au paiement de la Kétouba des fils de la première il y avait été la même discussion aurait pu être dans le cas où il s'agit c'est pas de paie de la Kétouba mais d'un créancier savoir est-ce que la créance est considérée comme le surplus qui reste après le paiement de la Kétouba des fils de la première et Marsavar Kétouba dans ses ventes de Haverta donc l'un pense que le paiement de la Kétouba la seconde c'est le surplus par rapport au Kétouba pour le fils de la première Voidine Balchov est pareil pour la créance Marsavar est-ce que l'autre pense que non le paiement de la Kétouba n'est pas considéré comme le surplus qui doit rester après le paiement de la Kétouba des fils de la femme qui est morte du vent du mari Voidine Balchov est pareil si c'était une créance et moi je leur ai dit mais Balchov qu'il a mal obligé d'avoir montag s'il s'agissait d'une créance tout le monde est d'accord que c'est considéré comme le surplus qui est plus que le Kétouba toute la discussion c'est uniquement pour le paiement de la Kétouba puisque là il y a un argument de dire que c'est pas comme une créance où tous participent au paiement de cette créance ici il y a une partie qui reçoivent et donc qui ne payent pas pour cela là-dessus Rav Yosef pose une question c'est ainsi Rabi Akiva dit l'héritage est déjà parti de chez eux il aurait dû faire une différence s'il reste un surplus d'un dinar ou pas c'est pourquoi Rav Yosef dit que leur discussion est bien dans le cas où une est morte du vivant du mari et l'autre après sa mort et ces deux opinions suivent la discussion de deux autres opinions qu'on a trouvées par ailleurs si un homme s'est marié avec une première femme et elle est morte de son vivant il s'est marié avec une seconde et lui est décédé les fils de la seconde comme ça la Gmara comprend pour l'instant peuvent recevoir la Kétouba de leur mère donc ça veut dire pas ceux de la première Rav Yosef lui dit s'il reste après avoir payé les deux montants de Kétouba un surplus d'une pièce d'un dinar alors les uns prendront la Kétouba de leur mère et les autres aussi la Kétouba de leur mère mais sinon il y aura un partage de l'héritage à part égale les fils de la première ne recevront pas le montant de la Kétouba de leur mère alors n'est-ce pas que c'est donc cela la discussion que le second avis c'est-à-dire Rabbi Shimon pense que quand une est morte du mari et l'autre après sa mort il y a pour les fils de la première le montant de la Kétouba en tant que fils de cette femme et l'autre pense donc la première opinion quand l'une est morte du vivant du mari et l'autre après sa mort il n'y aura pas pour les fils de la première le paiement de la Kétouba en tant que fils de cette femme c'est la fin de l'étude de la feuille numéro 90 du Daftzadi